Et depuis cette année, de nouveaux groupes de jeunes se sont préparés pour apporter leur aide à des populations qui en ont besoin. La réussite de l'entreprise dépend de plusieurs facteurs. Qualité personnelle de nos ambassadeurs bénévoles, grande facilité d'adaptation, patience, esprit de pionnier, bonté. On ne s'improvise pas volontaire, l'esprit d'aventure ne suffit pas. Je me rappelle ce que Che Guevara avait dit à Jean Ziegler quand même. Quand il l'avait vu à Genève, Ziegler, très jeune, avait dit « Commandante, moi je veux venir travailler avec vous, enfin je venais » et il avait dit « Jean, c'est ici que le monstre, c'est à Genève, c'est là que tu dois travailler. » Et c'est vrai que c'est beaucoup plus romantique d'aller courir dans la jungle, enfin romantique, oui, il y a un côté romantique. Jamais, pour rien au monde, j'ai changé la vie que j'ai faite contre une autre. C'est tellement, pour moi, ça fait tellement de sens. Moi j'ai vécu une époque d'idéaliste et je suis parti à une époque de carriériste. Voilà, avant on avait des idéaux et puis on venait avec des idéaux et on se mettait au service de l'institution, de la structure. Je pense que la motivation des étudiants, qui ont écrit, qui ont écrit, qui ont fait un projet d'éducation, qui ont fait un projet d'éducation, qui ont fait un projet d'éducation, qui ont fait un projet d'éducation. Et donc, elle est… Elle est… Elle est… Elle est… Elle est… Elle est… Elle est réalistique. Elle est toujours engagée. Alors, je pense que c'est un projet d'éducation. Le cours de Moghéno est terminé. Discrètement, comme lors de leur arrivée, ils s'en vont. Les gens de l'endroit les aimaient bien, ces gars sympathiques, qui vont partir à la découverte du monde, au Cameroun, au Rwanda, au Tchab, en Tanzanie, au Nepal ou ailleurs, pour essayer d'aider ceux qui en ont besoin.